Est-ce qu'on laisse filer la dette ? Est-ce que les dépenses vont être tellement compteuses qu'on laisse filer la dette comme les Etats-Unis ? Écoutez, finalement, je vois que vous êtes angoissé, donc je vais vous répondre non. On va vous la faire rembourser. Mais madame, vous avez une autre solution ? Quelle autre solution ? Moi, j'en propose. Je dis on va investir, on va distribuer, ça va relancer l'emploi, la consommation. Les gens vont vivre. Ils vont vivre, tout simplement. Ils vont se soigner. Bref, on va vivre. Vous me dites, vous ne voulez pas laisser filer la dette, donc c'est vous qui allez payer. Non, 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 vous allez payer. Parce qu'il y a une accumulation de la richesse qui s'est faite dans ce pays. Il n'y a jamais eu autant de millionnaires et de milliardaires et des millionnaires. D'ailleurs, il y en a 14 au gouvernement de millionnaires. Ah non, plus que 13 parce que Macron est parti. Bon, il y a donc 13 millionnaires au gouvernement. De l'argent, ce pays en est rempli. D'accord ? Mais le partage est très inégal. Savez-vous qu'il est passé des poches du travail au capital depuis l'année 1982 ? Je reconnais que ce n'est peut-être pas la bonne année de repère et qu'on pourrait glisser à d'autres moments. Merci. Merci.